Bonjour à tous, je me présente, je me prénomme Christelle, je tiens un blog qui s'intitule La Renard de Bleu, auquel est affiliée à un profil Instagram qui s'intitule comme le blog La Renard de Bleu. Aujourd'hui je viens vers vous, la grande communauté des tricoteuses avec un podcast. Pourquoi un podcast alors que j'ai déjà un blog, vous allez vous dire ? Eh bien parce que je me suis aperçue que le blog ne me permettait pas de partager mes projets comme j'en avais envie, que ce n'était pas aussi frais, aussi spontanés, que j'avais du mal à motiver mon conjoint pour prendre des photos de moi avec mes pulls. Après il fallait que je rédige un article, alors que mon activité professionnelle je suis amenée à rédiger beaucoup. Du coup sur le blog je bâcle un petit peu parce que ça me rappelle un peu le bureau. Et comme je bâcle, c'est ponctué de fautes d'orthographe, de fautes de syntaxe, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis surtout ça manque de fraîcheur dans mon goût et de spontanéité. Alors comme ça fait maintenant presque une petite année que je regarde des podcasts, que je me délecte des projets des autres, que j'ai l'impression d'avoir des amis qui sont totalement virtuels parce que je les regarde mais je ne vais pas vers elles en disant « oui c'est génial » tout ça. Je me suis dit pourquoi pas me lancer à mon tour, on est peut-être nombreux finalement à être derrière notre écran d'ordinateur, de smartphone, de tablette, à admirer les projets des autres et puis à garder pour nous nos projets avec nos blogs, blogs qui vivent là un peu à la dérive, sans contenu, sans photos, sans public. Voilà, donc je me lance. C'est aujourd'hui mon premier épisode. Après tout il faut bien se lancer un jour, il faut bien un numéro 1. J'avoue que c'est pas évident et évident, chapeau les filles qui parlaient à votre appareil photo, là je me sens quand même un peu seule. J'ai peur que mes voisins m'entendent parler d'une seule, c'est un peu crudant. Et j'ai une peluche face à moi qui me regarde avec un grand sourire donc ça m'encourage, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je vais me lancer avec mes projets tricot. Alors j'ai essayé de vous présenter les projets que j'ai terminés depuis juillet dernier parce que ça sert à rien de remonter très loin dans le temps. Si je vous fais deux années de tricot dans un seul podcast, ça va être particulièrement mieux. Et puis ça correspond à mes tricots d'été, dans les matières, choisis pour l'été ou pas. Et puis à mes envies du maman avec ce beau soleil qui nous gâte aujourd'hui en France. Alors, mon premier projet terminé en juillet, ça a été un petit pull. Un petit pull bluche à manches courtes. Donc un pull qui est censé se porter pendant les vacances. Je ne l'ai pas encore porté. Les vacances ne sont pas finies, n'est-ce pas. Avec une petite fantaisie, qui est une petite pince là au niveau des épaules. Et puis un décolleté qui sur moi est finalement assez propre parce que je n'ai pas la chance de vraiment une grande poitrine. Alors, ce petit pull que je montre là comme ça. Une sorte de couleur bleu jean que j'ai réalisé dans un coton qui se tricote en aiguille 4 et que j'ai acheté chez Iman. Je reviendrai plus tard sur le sujet Iman. Je l'ai réalisé grâce à un modèle fil d'art. C'est un modèle issu d'un mini catalogue pardon. Qui avait été réalisé pour le fil écolo. Un fil qui n'existe plus, mais écolo tant pis pour vous. Et le fil que j'ai trouvé chez Iman se prête bien parce que l'échantillon est parfait. C'est plutôt sympa. Alors, pourquoi ce pull pas ? Parce que j'avais envie d'un petit pull qui soit fait main mais qui semble pas sorti de chez Mémé. Que je trouvais ça faisait assez jeune. J'inserrais une photo portée si j'arrive à m'attirer mon conjoint pour qu'il m'apprenne en photo. Vous voyez, un petit bout de manche, rien de bien méchant. Et puis voilà. Alors, j'ai bien aimé tricoter ce modèle. Bon c'est un modèle fil d'art donc il se tricote, on tricote le dos, le devant, le dos, oui, le devant, les manches. Il commence par la pièce la plus grande donc c'est le dos. Les explications sont parfaitement claires. Un plaisir. Tout le patron de fil d'art ne ressemble pas comme ça mais celui-ci c'était un pur bonheur. Je tricotais en suivant les explications, je tombais pile poil sur ce que j'étais censée avoir. Un vrai petit plaisir. La petite fantaisie assez simple à faire en fait. On rabat des mailles de mémoire, c'est ça. En tricotant. Du coup ça crée des petites frances. Un bon projet. Et puis surtout, comme je vous le disais, j'ai eu la vaine chez Ziman donc il ne m'est pas revenu à cher du tout. C'est un projet qui m'a coûté du coup, j'ai mis 6 pelotes de fil et donc il m'a coûté 9€. Parce que chez Ziman, ça peut être un bon plan pour ceux qui aiment qui est coté le coton mais il faut savoir qu'il n'y a pas un choix de couleur délirant. Mais la pelote de coton avec un métrage de 150 m doit être à 1,49€. Et puis même sans ticket de caisse, ils vous reprennent vos pelotes en trou. Donc ça évite la guerre du reste avec la pelote orpheline. Je pense qu'on connait toutes celles qui est tricotante et qui est celle qui s'apprête à tricoter. Alors voilà, vous y ferez, on collectionne les restes et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est un projet plutôt sympa. Ziman c'est un bon plan pour la laine. Pour le reste, très franchement, je ne sais pas, je ne teste pas, je ne fais que la laine. Mais n'hésitez pas, c'est assez sympa. Mon deuxième projet terminé est un châle. Donc c'est le châle Spontaneus. Je ne me risque pas à prononcer le nom de la designeuse. Je le mettrai quelque part en bas, en haut, je ne sais pas comment. Le 17% qui a un très beau modèle. Alors c'est un châle que vous pouvez trouver en kit sur le site de vente Lannetric. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Ça fait des mois que je vais tricoter ce châle. Et je trouvais le kit un petit peu cher. Je n'ai pas un budget tricot pour acheter mon coton chez Ziman. C'est que je n'ai pas un budget tricot délirant. Et du coup, je me suis dit, bon allez, ce n'est pas grave, tu achètes le patron, tu auras le riz. Et puis, tu achètes ton fil à côté avec drop, sudar, Ziman, tout ça. Tu vas bien réussir à trouver un équivalent. Alors là, je me suis lancée, c'est typiquement moi. Je me suis lancée tête baissée un dimanche. J'ai acheté le patron sur le riz. Puis, j'ai cherché différents types de laines qui pouvaient coller au patron. Sachant que le patron conseillait d'utiliser un fil mélangé 50-50 coton Merion. Et du coup, j'ai été sur Calidou pour commander un fil chez Drops. Je ne suis pas vraiment fait attention au métrage. Voilà. Ce qui fait qu'à la moitié de mon châle, j'ai été un petit peu paniquée pendant mes vacances. Je me suis dit, ah, je n'ai pas de quoi finir. Et j'ai dû recommander de la laine. Alors, heureusement, chez Calidou, ils sont super gentils. Ils vous livrent le rassort avec le même bain pour pas cher du tout. Mais ça aurait été bien d'éviter cette catastrophe, sachant qu'au final, le châle m'a coûté plus cher que le kit. La laine, uniquement, m'a coûté plus cher que le kit. Donc, c'est vrai qu'ils sont tentés par ce projet. Surtout, faites pas comme moi, comme le kit. Voilà. Vous gagneriez du temps, de l'argent, tout ça. Alors, je vous en parle, mais je ne vous l'ai pas montré. Donc, il est assez grand. Il a une belle ampleur. Par contre, il se tricote. Moi, je l'ai tricoté en 4, il se tricotait en 3,5 normalement. Mais je trouvais que le rendu était trop dense pour du point de mousse. Si je le faisais en 3,5, c'était trop épais. Donc, je n'aime pas. Voilà. Donc, l'idée du projet, en fait, c'est d'avoir un châle tout au point de mousse avec un enchaînement de couleurs qui crée, ou pas d'ailleurs, mais un peu en dégradé, ou du moins un enchaînement qui soit agréable. Autre point qui est assez sympa et qui fait que le châle n'est pas trop ennuyeux, c'est qu'on fait une petite insertion à chaque changement de couleur. On commence par une petite insertion avec un jaune maille glissée. Donc, ça fait un petit effet de loin. On a presque l'impression qu'il y a un jeu de poing, un jeu de torsable. Et du coup, ça permet un petit effet tout simple, parce qu'on ne réfléchit pas trop. Et ça rend bien. C'est un bon projet vacances ou un bon projet canap, télé, train, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas à réfléchir. On enchaîne, c'est tout simple. Il suffit de compter ses rangs pour pouvoir faire les enchaînements au bon endroit, sachant que compter les rangs sur du point de mousse, c'est vite fait. Il suffit de compter les petites bosses après. Donc, un modèle dont je suis contente. Le coton mérino de chez Drops est très long. Vraiment, c'est très plaisant à tricoter, c'est très plaisant à porter. Or, à porter, il fait mon petit degré, je ne l'ai pas encore porté. Il me dit bon, essayez à frotter sur soi, c'est plutôt sympa. Donc, j'espère qu'il ne va pas faire ça. Après, voilà pour ce projet. Celles qui sont tentées par Sochal, Fata comme moi, n'attendez pas des mois pour vous offrir le kit, si vous avez l'argent et que vous êtes tentées. Allez-y en plus, les couleurs des kits sont superbes et surtout super bien assorties. Parce que j'ai un peu, pour ma part, un peu lutté pour réussir à faire un dégradé. Et ça ne rend pas un vrai beau dégradé, mais bon, ça me... On va dire que ça me satisfait, puis le moment que j'ai acheté le patron, je pourrais le refaire. Voilà. Mon troisième projet de juillet, c'est un modèle issu de cet ouvrage de la droguerie. Donc, petite pièce et petit pull signé à la droguerie. C'est un ouvrage qui a quelques années maintenant, mais que moi, j'ai dû l'acheter il y a à peu près 6 mois. J'ai profité de mon déplacement sur Paris pour me l'acheter. Parce que j'aime beaucoup les modèles de la droguerie. Je trouve qu'il y a de bonnes idées. Maintenant que je regarde ça, c'est un peu daté, mais il y a des idées un peu sympas. Et moi, mon coup de cœur, c'est orienté vers la cape capuche. Vous la voyez là. Voilà. Alors, pourquoi cette cape capuche alors qu'il fait très chaud ? Et bien simplement, pour finir un stock de laine, il me restait de la laine Impact 6, d'un projet qui était un pull pour mon conjoint. J'avais en fait acheté en me disant « Ah, ça va être facile à tricoter. Ça va se faire vite. C'est de l'acrylique. Ça me permettait de lui faire un pull à pas cher. » Puis surtout, de ne pas prendre un risque en me disant « Si j'arrête, parce que mon conjoint est beaucoup plus qu'un coup. » Et du coup, je devais tricoter une taille XL. J'ai déjà le S. Des fois, ça me fatigue un peu. Alors, je me suis dit XL, ça va être la débandade d'une fois que tout mon gros fil, puis ne pas prendre de risque sur le coup. Donc, j'avais acheté ce fil-là. À tricoter, il n'est pas hyper plaisant. Il n'est pas particulièrement doux. Il est très brillant, un petit peu orache. Enfin, ce n'est pas le plus bonheur de tricoter ce fil. Néanmoins, vu que je l'avais, je me suis dit « Tu vas te lancer. » Pour compléter le fil, pour ne pas que ce soit trop uniforme et trop désagréable, je l'ai mélangé avec de la Lace de chez Drops. Donc, j'ai acheté du gris, puis j'ai mélangé le gris un peu plus clair au mien. Du coup, ça donne un effet chimé qui est assez sympa. La cape est assez grande. Elle se tricote toute en circulaire. Enchaînement, jersey, point de mousse. Un simple système d'augmentation. Là encore, tricot zéro cerveau. On est dans du tricot vacances. Donc, je ne sais pas si on verra, mais voilà. C'est tombé à ce bar. Ça fait un grand col. C'est plutôt agréable. Je suis assez contente du résultat. Pardon. Vraiment, je suis surprise. En le tricotant, je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu un grand moment de doute. Dans quoi ? T'es-tu encore embarqué ? Tu vas faire quelque chose d'affreux. Et en fait, non, ce n'est pas affreux. C'est tout à fait portable. Je serais même très contente de le mettre cet hiver. Je pense que sur une petite veste en cuir, quand il commence à faire vraiment froid et que la petite veste ne suffit plus, c'est très propre. Ça fait très urbain. On ne dirait pas le tricot de chez Mamie. Ça ne fait pas campagne du tout. Vraiment, à conseiller. Pour les débutantes, c'est un bon projet. Je pense que ça permet d'avoir une belle pièce sans couture. En plus, vraiment un bon point. Allez-y. N'hésitez pas. Pour tous ces projets-là, vous pensez bien que je n'ai pas pu m'en empêcher. J'en ai recommencé un autre. J'ai recommencé... Je vais refouiller. Voilà. Parce qu'il y a un podcast bien organisé. Ça peut pas être aussi des premiers quand même. J'ai commencé le pull Benjamin de La Poule. Il est très connu. On l'a beaucoup vu il y a quelques mois maintenant. Et comme j'ai bien souvent côté tricot en train de retard, voire même deux. Je me suis dit, pourquoi pas. Il est plutôt sympa. J'essaye de le trouver. Il faut pas. On voit une photo portée. L'avantage de ce pull, c'est que du coup, on le tricote au déjaugé sur les aiguilles. On prend un fil plus fin et puis on tricote avec des aiguilles plus importantes. Pour avoir un but très aérien. Et puis, on obtient un pull très loose avec un petit volant comme je crois la blouse Datura. Ça doit être Datura. Je crois que c'est Direnno Datura. Oui, parce que je ne coupe pas encore. Mais j'ai tout ce qu'il faut et je regarde les patrons de très près. Voilà, c'est comme ça. J'avais acheté de la lèvre exprès pour le faire. Un très joli fil beige légèrement hérissé. Sauf que le premier essai tricot, le fil se casse. Alors je me suis dit, attention, si c'est pour tricoter des rangs et des rangs et puis que je le mette. Et que je me fasse un trou dedans, sur ma chaise de bureau ou je ne sais pas quoi. Ça va me fâcher. Donc, j'ai décidé une fois encore d'aller chez Iman pour acheter de la laine, de la royale en euros la plate. Pourquoi la royale ? Parce que chez eux, elle est plutôt douce. C'est assez agréable, c'est de l'acrylique. C'est un fil qui est plutôt agréable, qui se tricote en 4-5. Et je ne suis pas sûre que vous le voyez. Mais en fait, c'est un fil qui a de l'eau est immense. Donc bien qu'il soit en acrylique, on a un rendu qui est plutôt doux, plutôt agréable. C'est pas exceptionnel, mais ça donne plutôt agréable. Donc j'ai recommencé. Enfin, j'ai recommencé plutôt de changer de fil. Le patron a l'air particulièrement sans difficulté aucune. Je pense que le rendu sera particulièrement loose, pour le moins qu'on puisse dire. Mais voilà. Ah si, anecdote ! La poule est une fille extrêmement sympa. Ah oui, elle a l'air sympa en photo, tout ça. Mais en vrai, elle l'est quand même. Je ne l'ai pas rencontrée. Mais quand j'ai racheté le patron, j'ai commandé sur eShop qui est attaché à son blog. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai payé tout ça. Et je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas reçu en PDF. Alors je me suis dit... Enfin, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas trouvé le lien. Voilà. Je me suis dit... Laisse-lui le temps peut-être qu'elle te les envoie. Même si ça semblait incongru que cette pauvre personne soit derrière tout le temps son blog à livrer des patrons. Mais bon, ça tombe jamais. Donc je me suis tournée vers Aurélie. On me sentait... Je ne sais pas, réussie et tout ça. Elle a été très sympa. Elle m'a dit pas de souci. Elle m'a envoyé un mail dans la foulée. J'ai envoyé mon mail pour dire que je suis nouille. Désolée. À 11h. J'avais le patron à 15h. Vraiment, chapeau. Parce qu'elle ne fait pas que tricoter. Elle ne fait pas qu'être derrière son ordinateur. Elle a une famille, des enfants, un travail, tout ça. Donc vraiment, vraiment super sympa. Un grand merci. Je ne pense pas que tu passeras par ici, Aurélie. Mais vraiment, c'était super gentil de ta part. Je me suis sentie un peu moins gourde quand tu m'as répondu. Je me suis dit que je n'étais peut-être pas la première. Si je suis la première, surtout, il ne faut pas me le dire. Ça va me vexer. Tout ça. Voilà pour mon projet. Oui, parce que je ne voulais pas dire en intro ni dans la première partie. Mais j'essaye d'être monogame du projet. J'ai tendance à m'éparpiller assez facilement dans mes loisirs. Et du coup, j'essaye de ne pas commencer un ouvrage tout le temps que je n'ai pas fini. Alors des fois, je me fais des petites fantaisies. Par exemple, pour le châle que je viens de vous montrer, le spontaneous. Je l'ai commencé avant d'avoir cousu le pull. Mais j'avais fini de tricoter le pull. Et le chauffe-épaule, je l'ai commencé avant d'avoir fini le châle. Mais j'ai une bonne excuse. J'étais en pleine de laine. Voilà. Donc j'essaye de ne pas multiplier trop les projets. C'est pour ça que je ne ferai pas des podcasts très très régulièrement. J'espère en faire juste un par mois. Je pense que ça sera déjà bien. Parce que je ne vais pas pouvoir vous présenter, comme beaucoup d'entre vous, 3 châle, 1 pull, tout ça. Parce que moi, si je démultiplie, je vais m'y perdre. Le tricot pour moi, c'est un loisir. Je fais ça le soir pendant le film. Voilà. Ça m'occupe les mains. Ça m'occupe aussi un petit peu le cerveau. Quand je suis très tendue aussi, ça me permet de me détacher un peu de mon activité professionnelle. Et puis de faire quelque chose qui soit juste du loisir. Et en plus, c'est juste du loisir. Mais j'ai un truc à l'atteindre. C'est l'avantage du tricot. Parce que je ne sais pas, je pourrais faire de la peinture. J'aurais des peintures. Mais je ne mettrais pas sur le même. Voilà. Donc c'est plus facile pour moi de faire qu'une chose à la fois. Voilà. Voilà pour les projets en cours. Un projet futur. Parce que oui, ce n'est pas parce que j'en ai qu'un que je n'ai pas de projet futur. Il ne faut pas rêver. J'ai comme projet de faire le pull et le grand défavorité. Alors c'est celui-là. C'est un modèle vu, revu, 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 revu. Qui a été réalisé, designé par Isabelle Kramer. Ce projet en fait, c'est parce que je n'ai jamais tricoté de tricot en top-down. Voilà, on va faire ça comme ça avec un système où justement on laisse des mailles en attente pour les manches et puis on continue à tricoter en circulant. Je n'ai jamais fait ça. J'étais tombée amoureuse du modèle qu'avait réalisé Aglaé. Du podcast Aglaé et du blog Mon Trigle Côtier. Je l'avais trouvé génialissime. Elle était super enthousiaste en disant que c'était facile, qu'on pouvait s'en sortir. Donc j'ai dû acheter tout ce qu'il faut pour me lancer. Donc j'ai commandé ma laine chez Calido. Et puis maintenant j'attends de la recevoir. Et je pense que derrière le bon j'en mange, j'enchaînerai directement sur le grande favorito. Après ce le grande favorito, parce que j'ai quand même un bon rendement, je pense tenter le Holy Chevron de Stephen West. Pas du tout dans les couleurs qu'il présente lui. On se rassure. J'aime bien mes chaussures bariolées d'ailleurs. Mon plaid est bariolée, ma robe est bariolée, le rideau est unis mes colorés. Et rien de simple. C'est surtout ça le challenge que j'ai réussi. Mais je veux pouvoir porter mes échelles et mes créations pour aller au bureau. Alors les pulls c'est un peu moins facile parce que le pull en laine ça évite un petit côté démérisant. Et puis j'ai de la chance dans mon bureau il fait très chaud. Hiver comme été. Donc j'évite très chaud avec un pull. Je passe plutôt ma vie en petite tunique ou en débardeur. Mais je vais pouvoir le porter sans avoir trop honte ou être trop gênée. Donc je pense que je vais le tenter. Je crois que je l'ai découvert et que ce modèle m'a fait très envie en voyant un podcast. Alors je crois que ça va être soit Ambion, soit Make Me Feel. Mais allez-y hein, découvrez leur podcast si c'est pas déjà fait. Parce qu'il y avait un modèle justement en deux couleurs qui était très sympa. Voilà pour mes projets à venir. Ce premier épisode, je vous ai parlé de mes projets finis, de ce que j'étais en train de tricoter, de ce que j'avais envie de faire après. Quoi vous dire de plus ? Si peut-être deux petits bons plans que moi j'ai découvert finalement très récemment. Pour les tricotos fauchés, on est peut-être plus nombreuses qu'on ne le croit. Premier bon plan, Zimane. Vous y trouverez plein de choses. J'ai pas testé autre chose que la laine, mais ça a l'air d'être un joli cafarnaum. En particulier pour ceux qui aiment bien tout ce qui est décoration. Vêtements pas trop chers, peut-être pas très efficaces mais pas chers du moins. Quoique si mon conjoint y a acheté des chaussettes et il aimerait très content. En fond de la laine chez Zimane, un coton très fin qui va se tricoter sur du 3. Un coton plus épais, celui que j'ai utilisé pour mon plan bleu qui se tricote sur du 4. Et la laine que j'utilise pour mon Benjamin aussi, des laines tweed. C'est pas cher du tout. Alors effectivement, c'est de l'acrylique. Ou du coton tout simple. La gamme de couleurs est pas très très étendue. Demain, il doit y avoir 5-6 choix par type de laine. Mais il y a des couleurs que moi je n'adopterai pas mais que d'autres aimeront peut-être. Ça vaut le coup. Ça permet de tricoter un petit quelque chose pour pas cher. Pour se faire la main sur un modèle. Pour faire un tricot l'équivalent d'une toile. Je pense que c'est un bon rapport qualité prix. Moi j'ai acheté du coton pour l'instant. Et un mélange acrylique Hélène. J'ai tout passé à la machine. En mode un petit peu barbare. Tout lave très bien. Rien n'a bougé. Mon tricot est pas moins beau que quand j'achète du tricot ou de l'acrylique chez FIDAR. Et franchement, par rapport à FIDAR pour acheter de l'acrylique, c'est pas du tout le même prix. Donc si vous avez 11 imams pas très loin de chez vous, allez-y. Moi j'ai longtemps cru que c'était réservé à la Belgique. En fait j'ai l'impression qu'il y en a partout. Donc tentez votre genre. Autre bon plan pour les loisirs créatifs. Surtout pour la laine, je sais pas. Mais il y a plein de petites cochonneries, des petits ciseaux, des petits boutons, tout ça. C'est Action. J'ai découvert les magasins Action avec un podcast ou un post insta de Ambion. Mathilde du podcast Ambion. Je connaissais pas du tout. Je me suis dit Action, qu'est-ce que c'est ? Et je me suis aperçue que sur le trajet pour aller rejoindre le bureau de mon conjoint, il y avait un Action. Alors j'avais longtemps cru que c'est un magasin qui, là où je vis, est accolé à un garage, que c'était un truc comme Naruto où on achetait des choses de voiture, etc. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça. C'est ridicule, c'est comme ça. Et du coup, grâce au post d'Ambion, j'ai passé la porte, je me suis arrêtée dans mon trajet en trame et puis j'ai passé la porte de ce magasin. Il y a plein de trucs. De la déco, des jouets, du vêtement. Alors pour le mien, en juillet, c'est plutôt bien rangé. Je sais pas si tout est comme ça, mais c'est plutôt bien rangé, c'est plutôt bien. Ça ne désemplit pas, il y a du monde tout le temps. Il y a différents créneaux horaires, je sais pas pourquoi, les gens sont tous sur Action. Enfin si, je sais pourquoi, parce que tout y est super pêché. Donc c'est un bon plan parce qu'il y a de la laine acrylique aussi. Laine et coton, coton et acrylique, c'est pas cher. La pelote est à 1€ environ. Il fait de bons métrages. La pelote fait à peu près 250 mètres. Et je regarde par là parce qu'il me semblait que j'en avais laissé, mais non. Et surtout, il y a de la laine avec des deux graines de couleur, etc. On y trouve aussi des petits ciseaux, mignons comme tout, à 65 centimes. Alors les ciseaux, je vais en avoir par contre par là. Voilà, une petite paire de ciseaux toute mignonne avec plein de couleurs différentes. 65 centimes, vous voyez, ils sont super super pointus. C'est pratique. On y trouve des petits conteneurs à 30 centimes pour ranger ces petites affaires de couture, c'est pas mal. Et moi, j'ai découvert ces petits paniers. Alors effectivement, on n'est pas sur la qualité des paniers Maison du Monde ou... Parce que j'en avais tout le temps que j'ai mis dans du Monde en dessous. Mais franchement, 3 euros avec les poignées. C'est pas grave si on n'est pas sur la qualité des paniers du Monde. Voilà pour les deux petits bonbons pour celles qui, comme moi, bricolent et n'ont pas un budget complètement délirant à consacrer à leur voisir créatif. Ecoutez, je vais m'arrêter là pour cette première. J'espère que ça vous plaira. Je sais que j'ai tendance à parler vite. On me reproche souvent d'être en mode mitraillette. J'espère que ça vous fera pas cet effet là. J'avoue que c'est plutôt amusant se prêter aux jeux du podcast. Je pense que c'est pas m'amuser comme ça. Parler à un appareil photo, finalement, c'est rigolo. Je vais vraiment dire ça comme ça. Surtout, si vous avez des conseils à me donner sur comment filmer, comment mieux présenter les projets. S'il y a des choses qui vous ont plu, pas plu. Vous n'hésitez pas à vous exprimer. Moi, j'apprends en tricotant. J'apprends beaucoup des autres podcasteuses en disant confronte-toi à des modèles différents, entends des trucs. J'ai appris en bloguant parce que c'est pareil, c'est d'autres qui m'ont donné envie. J'espère apprendre en faisant des podcasts comme ça. Donc, surtout, n'hésitez pas. Dites-moi s'il y a trop de lumière, pas assez. Si je parle trop fort, pas assez. Si je suis casse-pieds ou pas. N'hésitez pas à me dire. J'ai envie de continuer. C'était plutôt plaisant à faire. Mais si ça peut mieux correspondre en même temps en répondant à mes attentes, mais mieux correspondre aux vôtres, pourquoi pas. Sur ce, j'espère que vous passerez un bon moment. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. J'imagine une bonne demi-heure. Que ce ne sera pas une demi-heure de souffrance derrière votre écran, qui est chiant. Il ne faut pas rester. Il ne faut pas vous faire mal comme ça. La vie, c'est fait pour être sympa. Il ne faut pas se faire du mal en regardant des trucs qu'on n'est pas obligé de regarder. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On est encore en été. Il y a du soleil partout. Alors, je vous souhaite du soleil. De bons moments avec vos proches. Un peu de farignante, etc. Profitez de la nature, de toutes ces belles choses qu'ils font à la vie. Et puis, même si vous êtes au bureau, parce que moi aussi je connais ça, n'hésitez pas à vous accorder une petite pause pour juste apprécier la vue qu'il y a par la fenêtre. Ou regarder dans votre poids à crayons et vous apercevoir qu'il y a de jolis stylos. Des fois, on voit du positif quand on arrive à s'arrêter un peu de courir. Et ça fait du bien. Sur ce, plein de bisous à tous. De belles choses, de belles aventures. Et jusqu'à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501